La systémique, ce n'est pas seulement un outil, c'est une autre manière d'aborder les choses, presque même une philosophie. Dans notre culture, on a plutôt tendance à utiliser une approche analytique. Et dans une approche analytique, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on rencontre une difficulté, on regarde le passé, on analyse le comportement individuel des éléments du système pour en tirer des causes et agir sur le présent. Et ça, ça marche très bien dans un contexte qui est plutôt prévisible et avec des interactions simples. La difficulté, c'est que quand le contexte devient moins prévisible, on ne sait pas si le contexte futur va être le même que le contexte passé et si ce qui a dysfonctionné dans le passé ne va pas précisément être ce qui va nous aider dans le futur. Et c'est là où l'approche systémique va être beaucoup plus efficace. Dans l'approche systémique, dans un contexte imprévisible, on va plutôt considérer le système, le service, l'équipe, l'entreprise comme une entité vivante avec ses mécanismes de régulation, ses règles de fonctionnement propres. Et c'est sur ces mécanismes qu'on va agir pour modifier le comportement du système dans sa globalité. En effet, les mécanismes de régulation et les règles de fonctionnement du système ont tendance à s'imposer aux individus qui sont les éléments du système, quelles que soient les caractéristiques individuelles de ceux-ci. L'approche systémique, elle vise à transformer le système en agissant sur ses capacités d'adaptation et ses capacités d'apprentissage. Du point de vue de l'individu, ça représente aussi un énorme changement parce qu'on n'est plus dans une approche où on regarde les défaillances individuelles qui peuvent déstabiliser le système mais au contraire, ce que chaque comportement, chaque interaction va pouvoir apporter comme information et comme bénéfice au système y compris la résistance au changement qui est vue comme une force positive, comme une source d'information et ça, ça change tout dans les processus de changement.